bonjour sur le bitcoin les semaines se suivent et se ressemblent mais est ce vraiment le cas c'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire alors on est lundi et comme tous les lundis on va s'intéresser plus particulièrement à l'analyse weekly donc au plus long terme et effectivement comme on est en début de mois on ira jeter un oeil également du côté du mensuel voilà donc sans plus attendre on se dirige vers la cryptomap la cryptomap weekly qui est plutôt mitigé on a pas mal de rouge pas mal de vert mais ce qu'on peut remarquer c'est que les alcones qui sont dans le vert ils sont quand même assez bullish avec du 26% 19% 8% pour EGLD 18% on a du 16% également ici alors que globalement à part ces jets qui nous fait un moins 14 les alcones qui sont dans le rouge c'est plutôt du moins 3 moins 2 moins moins 5 moins 1% donc en gros c'est une consolidation avec quelques alcones qui ont profité pour pump légèrement au niveau du mois et bien c'est plutôt rouge c'est plutôt bien rouge avec des chutes de moins 5 à moins 20% si on enlève l'ethereum enfin l'ethereum classique on va appeler ça comme ça enfin c'est même pas l'ethereum classique c'est voilà le nouvel ethereum mais globalement c'est des chutes de moins 5 à moins 20% mais de l'autre côté encore une fois comme en semaine on a quelques alcones qui tirent leur épingle du jeu donc qnt qui nous fait un joli 50% campoun un 30% rvn alors je sais pas si c'est raven à plus 25% l'una classique du 26% du algo 17 et xrp 39% voilà donc encore une fois une grosse consolidation mais il ya quelques alcones qui tirent leur épingle du jeu et qui nous font quand même des jolis pourcentages de hausse sur ce mois ci le crypto fier on va pas en parler parce que ça n'a pas bougé depuis un mois on est toujours aux alentours des vins ça consolide à peu près comme le bitcoin on se fait un peu chier sur le crypto fier donc on va passer directement au dollar le dollar qui continue sa petite correction et oui et pour l'instant c'est une petite correction parce qu'on n'a pas encore de gros signaux baissiers alors on avait bien vu des divergences baissières une double divergence là on a un sommet ensuite on fait un nouveau sommet un nouveau sommet mais par contre sur le rsi on fait un plus bas un plus bas donc double divergence baissière qui ne sera validé seulement quand on aura cassé hop la base ici de la divergence donc ce double bottom et là la divergence s'enclenchera et sera validé sur le graphique dans un premier temps il faudrait casser à minima cette petite trend line ce serait déjà un bon signal repasser d'ailleurs aussi par la même occasion en dessous du haut de l'ancienne zone de rechargement de shirt et puis ensuite pour vraiment avoir une forte conviction de tendance baissière plus long terme et ben faire des plus bas plus bas et des plus hauts plus bas également alors que pour l'instant on fait toujours des plus haut de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut donc il faut retourner cette tendance haussière en tendance baissière mais les premiers signaux ce sera la cassure de la trend line et la validation de la divergence donc on continuera à surveiller ça attentivement pour l'instant c'est juste une petite correction c'est mieux que rien donc on va l'apprendre c'est toujours ça de gagner mais voilà ici aussi on avait pareil ça va empêcher de faire un nouveau plus haut ici également voilà des corrections forcément on en a régulièrement mais tant qu'on n'a pas de signaux de retournement de tendance et bien c'est seulement une petite correction le sp500 lui il nous fait pendant que le bitcoin consolide et va retester le bas de son canal mais ne fait pas des nouveaux plus bas le sp500 lui nous fait un nouveau plus bas alors est-ce que c'est catastrophique et bien on verra ça demain on en parlera demain tout ce qu'on peut voir c'est que là on essaye de retester voyez si on se met une petite ligne ici hop voilà globalement là on est en train de faire un pull back donc il n'y a pas 36 solutions soit on va repasser au dessus et consolider au dessus pour remonter et du coup ça aurait été juste un petit fake out pour piéger tout le monde pour faire rapport à tout le monde et ce sera plutôt bon signe sinon on va en être rejeté ou faire un petit fake out aussi également c'est pas à exclure hop on repasse légèrement dessus pour directement et là ce sera plutôt négatif et ça pourrait enclencher un scénario beaucoup plus catastrophique que je vous présenterai demain voilà parce qu'aujourd'hui on va se concentrer sur le bitcoin donc le bitcoin qu'est ce qu'on avait alors on va commencer par le 4 heures un petit coup d'oeil sur le 4 heures rappelez vous on avait anciennement un triangle donc le bas du triangle le haut du triangle voyez on a tapé ici 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 qu'on a essayé de casser plusieurs fois d'ailleurs maintenant on va dire qu'il est cassé et qu'on circule au dessus oui dernièrement on est revenu pour le bac d'ailleurs ici c'était un très bon point d'achat pourquoi parce que on avait en même temps le bas du triangle et en même temps le haut du triangle vous voyez le triangle est terminée et on est venu s'appuyer sur les deux mêmes temps donc pendant le haut du triangle il est plus pertinent donc on va l'enlever voilà donc on va garder ça comme ça donc le bannot triangle qui est toujours très pertinent donc une trendline haussière qu'on tient voyez on est venu là une autre fois 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 et dernièrement hier on est revenu encore une fois s'appuyer dessus donc à chaque fois qu'on a un petit moment baissier les gens paniquent mais pour l'instant on tient parfaitement notre trendline et on pourrait se voir dessiner plusieurs figures alors tout dépend si vous êtes plutôt bullish ou plutôt bearish les bullish ils verront ça comme un triangle ascendant alors pour le voir vaut mieux se mettre en délit voyez grosso modo on a une résistance alors ça va pas être une ligne ça va plutôt être un niveau voyez on a une zone là grosso modo hop oui une belle zone de résistance donc on vient marteler tac 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 avec des mèches au dessus et le bas une trendline donc ça nous donne une sorte de triangle ascendant voilà donc à la cassure de ces niveaux si on arrive à clôturer au dessus de ces niveaux des 20 000 $ et bien ça validera le triangle ascendant et on pourra continuer à la hausse les plus bearish eux quant à eux ils verront plutôt alors soit une sorte de hop voyez pourrait peut-être une folie une rising wedge donc une structure bearish qui casse plutôt en bas voire un bear flag une sorte de bear flag pas très joli mais dans l'idée un bear flag en gros on va une sorte de bear flag voilà donc tout dépend si vous avez une vision plus bullish ou plus bearish les bearish verront un bear flag les bullish verront un triangle ascendant c'est assez subjectif et les deux dont l'idée sont valides les deux ça peut être vraiment les deux moi je penserais plus du côté du triangle ascendant mais effectivement après une chute quand on a une consolidation comme ça qui monte légèrement en escalier il ya des chances quand même que ça casse par le bas mais quoi qu'il en soit pour l'instant on tient la train line donc tant qu'on tient la train line tout va bien si on casse la train line bon faudra commencer à s'inquiéter mais pourquoi pas revenir retester encore une fois cette zone nous faire une sorte de double bottom dans un plus grand double bottom surtout si on a une petite divergence sur le rsi avec faut aller voir du côté du rsi comment ça se passe voilà voilà là on est quand même bien haut donc imaginons on devrait revenir tester ça et on va s'enlever le graphique vous allez voir hop voilà si on devait la rechuter pour revenir tester ce niveau là nous faire un joli petit w un double bottom mais ne pas casser ce plus bas sur le rsi on aurait un double bottom avec une divergence haussière si ensuite on remonte et bien sûr on valide la divergence et on casse ce niveau là donc les vingt mille dollars ce sera extrêmement bullish ça nous ferait un joli petit w dans une plus grosse structure en w ce serait plutôt bullish mais pour l'instant rien n'est fait on est toujours coincé entre voyez on le voit bien donc ce niveau là environ les entre les 19500 et les vingt mille dollars et la train line en bas envoyé qui tient également donc pour l'instant voilà rien de nouveau on est vigilant on surveille moi j'ai toujours un trade d'ouvert que j'ai ouvert par là je crois 18000 exactement ici 18400 quand on est revenu tester le bas du canal parce que je vous rappelle qu'on est dans un grand canal depuis le mois de juin ici voilà donc forcément le bas du canal c'est un niveau d'achat pertinent et bien entendu avec un stop théoriquement en dessous les plus bas pour aller augmenter la poule de liquidités qui traîne ici et que bien entendu qui est théoriquement très intéressante pour les market makers parce que il ya énormément de stops qui doivent traîner ici bien entendu tous ceux qui ont pris des achats de moi j'en fais partie dans ce comment dire dans cette phase d'accumulation d'ailleurs c'est pas forcément une phase d'accumulation c'est peut-être une phase de redistribution mais pour l'instant tant qu'on n'a pas cassé on va dire qu'on est dans une phase d'accumulation forcément tous ceux qui ont pris des achats ici il ya leur stop qui doit traîner dans cette zone là donc il ya énormément de liquidités à aller chercher mais voilà comme je vous ai dit on n'y va pas toujours si tout le monde s'attend à ce qu'on vienne prendre cette liquidité forcément le marché en général il fait plutôt l'inverse de ce que tout le monde attend voilà donc le mieux c'est de surveiller et d'attendre les cassures des niveaux importants c'est à dire la traînline dans un premier temps ce niveau là dans un second temps et là pour commencer déjà se ressortir de ce niveau de résistance aux alentours des vingt mille dollars alors on l'a cassé en mèche vous voyez qu'on n'arrive pas à faire des clôtures au dessus de ce niveau voilà donc ça c'est pour le court terme pas grand chose de nouveau il ya toujours toutes les zones de rechargement au dessus de nos têtes mais pour l'instant on est tout en bas donc on en parlera dans les prochaines vidéos on en a déjà parlé assez donc on va revenir sur ce graphique long terme un graphique mensuel weekly comme ça comme vous voulez avec une très jolie train line qui tient depuis 2013 et voilà tout ce qu'on peut voir c'est que on est dessus c'est notamment pour ça que j'avais fait des achats parce qu'on est revenu tester cette train line moi qu'on vient tout tester une train line qui dure depuis pratiquement dix ans forcément et en plus cumulé avec le bas d'une période d'accumulation d'un canal j'hésite pas j'achète et si ça casse et ben c'est pas grave je ressors avec une petite perte mais par contre si ça rebondit comme les fois précédentes je m'en sortirai avec des gros gains donc on va voir ça en weekly de plus près et qu'on peut voir qu'on est revenu parfaitement toucher ma train line donc une fois deux fois et là vous voyez on est en train de rebondir dessus donc pour l'instant c'est plutôt bon signe comme vous pouvez voir on est au même niveau que pratiquement les semaines 1 depuis deux mois en train danser aux alentours des 19000 dollars ça n'a pas bougé c'est pour ça que vous ayez une vidéo les semaines se suivent mais se ressemble mais on commence à avoir des signaux intéressants on pourrait tiens peut-être même c'est dessiné une petite train line court terme ici hop là peut-être même comme ça voilà on commence à avoir des signaux intéressants notamment alors on va le voir après sur le RSI bon notamment voilà le fait que on vient de toucher cette train line très long terme et qu'on rebondisse déjà c'est intéressant après il faudrait effectivement casser cette train line ce serait un signal plus important donc maintenant on va aller voir ça du côté des indicateurs et on va commencer par le RSI bien évidemment et en mensuel donc ce qu'on peut voir en mensuel c'est qu'on a une train line baissière qui a été cassée voilà alors est ce que c'est bon signe alors je pense que la plupart d'entre vous vont me dire oui c'est très bien on a cassé la train line et bien pas tant que ça parce que comme je vous ai toujours dit une train line pour que sa cassure soit validée comme signal bullish il faut qu'elle soit cassée lors d'une hausse alors que là elle est cassée lors d'un mouvement horizontal on avait déjà vu ça dans d'autres vidéos quand une train line est cassée par un vous pouvez mettre une train line dans n'importe quel angle si le prix consolide que le RSI consolide il va tout droit à l'horizontale au bout d'un moment il va casser la train line c'est pas une cassure valide vous voyez que s'il l'aurait cassé ici là on va remettre bien notre train line parce que voilà on va la remettre on va essayer de la faire parfaite à peu près à peu près comme ça si on l'aurait cassé ici vous voyez lors de la hausse qu'on a eu au mois de juillet qu'on est parti rechercher des 25 000 dollars on l'aurait cassé là dans une phase ascendante et qu'ensuite on aurait fait une chute comme ça la même chute qu'on a eu là mais pour revenir s'appuyer dessus et qu'on repart là extrêmement bullish sauf que là au mois de juillet on a simplement fait un rejet on est redescendu et là on depuis on va tout droit et on la casse à l'horizontale donc c'est pas si bullish que ça bon c'est pas bériche mais c'est pas un gros signal bullish parce que on la casse pas lors d'une hausse on la casse à l'horizontale donc pour valider en quelque sorte cette cassure trade line il faudra dessiner quelque chose de bullish sur sur le graphique pour l'instant on stagne vous voyez qu'on grosso modo on partait de là depuis le mois de juin on était ici à la clôture aux 19 000 dollars 19 800 et 1 2 3 pratiquement non c'est pas pratiquement c'est quatre mois plus tard on est exactement au même niveau donc ça fait 1 2 3 presque quatre mois qu'on n'a pas bougé voilà donc on peut pas dire que c'est extrêmement bullish d'ailleurs théoriquement plus on consolide sur un support plus il y a de chances de le casser en général ce qu'on aime bien sur un support c'est de faire un double bottom voire un triple bottom ça veut dire on y va on remontie on y va hop on part ou ça deux fois de suite pour faire double bottom mais quand on traîne longtemps sur un support et bien en général on a tendance à le casser et c'est pareil pour une résistance si on traîne longtemps sous une résistance on a tendance à la casser je veux dire ici alors si vous enlevez la grosse chute un lié au co vide vous voyez que là ici tout cela c'est une grosse consolidation on a la résistance on a traîné voyez sous une résistance pendant du mois de juin jusqu'au mois de octobre voilà c'est exactement pareil juin octobre ah non sauf que là il y a un an d'intervalle excusez moi mais c'est pareil c'est les mêmes mois juin octobre sauf que là il y en a un an et quatre mois donc voilà vous voyez qu'on a fait on enlève cette grosse chute on a consolidé sous une grosse résistance vous voyez là 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 et au final elle casse et ça en traîne d'ailleurs un gros mouvement aussi vous voyez c'est jamais bon de consolider sous une résistance enfin si du coup c'est bon sous une résistance parce que du coup on va la casser mais ou sur une sur un support en général ça c'est plutôt mauvais signe mais bon pour l'instant ça tient tout ça toujours donc tant qu'on l'a pas cassé jusqu'à preuve du contraire on est potentiellement dans une phase d'accumulation bien que comme je vous ai dit vaut mieux éviter quand même de traîner longtemps sur un support mais vous voyez que ici quand même on avait quand même traîné 1 2 3 4 mois sur un support également envoyé les 3300 dollars ça nous a pas empêché de casser à la hausse voilà alors ce qu'on peut regarder aussi rapidement avant de revenir sur le rsi avant que j'oublie à kenashi c'est quelque chose en général qui a une bonne une bonne vision de la tendance des tendances donc oui bien entendu a kenashi il est très lent à changer ses bougies donc en général pendant les phases haussières il reste en vert et en rouge pendant les phases baissières oui des fois il ya des petits des petites choses des petites fake out mais globalement vous voyez ça nous donne une bonne allure de la tendance donc bien évidemment avec ça vous n'aurez pas les bottom mais vous aurez des confirmations haussières voyez en général quand on repasse dans le vert et bien c'est plutôt bon signe mais comme je vous ai dit avec ça ça vous donnera pas les bottom des bons les bottom mais ça vous donnera une confirmation et comme vous pouvez le voir pour l'instant on est toujours bien rouge vous voyez ici il y avait un signal baissier ici je vous l'avais montré d'ailleurs à l'époque il y avait un signal baissier également ça nous disait attention bougies rouges effectivement ça peut être quelque chose comme ça une petite bougie rouge qui est de rien verte mais globalement quand on a des bougies rouges c'est plutôt mauvais signe voilà et à l'inverse excusez moi quand on aura une bougie verte et bien ce sera plutôt bon signe voilà donc pour l'instant rien n'est fait ça c'était juste un petit aparté on va se remettre en classique et on va se remettre notre rsi donc une trendline qui a été cassée mais pas comme il faut donc c'est pas extrêmement bullish en weekly on avait également une trendline alors on va la replacer hop un petit peu mieux alors elle n'est pas parfaite un weekly mais hop on va essayer de la placer à là du mieux possible comme ça donc on est en train de tester la trendline donc pareil si on continue à aller tout droit là pendant une semaine deux semaines trois semaines elle va casser mais elle va casser à l'horizontale aussi ce sera pas bon signe si par contre on a un joli mouvement aussi dans la semaine ou les deux semaines à revenir qu'on casse justement les 20 25 20 mille dollars et qu'on la casse bah du coup avec un mouvement haussier là c'est plutôt c'est valide c'est la cassure de train line sera valide ensuite bon faut instaurer un quelque chose derrière un w un pull back par exemple pour rebondir quelque chose comme ça mais ce sera déjà mieux que la trendline weekly qui a été cassé à l'horizontale voilà alors qu'est ce qu'on a d'autre sur le rsi on a bien entendu les divergences rappelez vous double divergence pour bien voir les divergences on se met comme ça donc on fait un plus bas et un plus bas là oui et sur le rsi on fait un plus bas et un plus haut et à plus court terme on fait un plus bas et un plus bas et sur le rsi un plus haut et un plus haut donc on a une divergence dans une plus grosse divergence donc double divergence haussière plutôt bon signe plutôt bon signe mais toujours pas validé pour valider il faudra casser ce niveau là je vais mettre une autre couleur pour que vous voilez bien je vais le mettre en blanc voilà ce niveau là donc la base on va cliquer la base de la divergence donc ce niveau là voilà ça tombe bien en même temps on aura cassé la trendline voilà mais vous pouvez attendre un peu pour les plus prudents que comme vous savez la trendline on est quand même en train d'aller assez horizontalement mais si on la casse et qu'en plus on casse ce niveau là on valide la divergence haussière la même la double divergence haussière donc ce sera plutôt bon signe mais pour l'instant rien n'est fait c'est toujours double divergence potentielle d'ailleurs si on se met en mensuel on peut voir que maintenant elle commence à apparaître en mensuel chose je sais pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs sur le bitcoin il me semble que non j'ai jamais vu de divergence haussière mensuelle alors peut-être là sur certains graphiques parce que comme vous pouvez voir ici on fait un plus haut et ici on fait un plus haut mais je sais que sur certains graphiques ici on a fait un plus bas alors peut-être pas en clôture du coup faudra aller revoir attendez il me semble sur ce graphique c'est le cas sur le graphique c'est le cas ici on a fait un plus bas mais est-ce qu'on a fait un plus bas avec les clôtures je n'en suis pas sûr alors hop non vous voyez qu'en clôture on n'a pas fait de donc on n'a pas de divergence d'ailleurs on n'est pas en weekly il faudrait se mettre en mensuel niveau mon graphique ok donc en mensuel non plus on n'a pas fait de plus bas on n'a pas fait plus bas donc même si on en a plus en plus haut sur le rsi ce n'est pas une divergence donc je ne crois pas qu'on ait déjà fait de divergence mensuelle oui si on fait un plus bas plus haut plus bas plus haut donc je crois qu'on a jamais fait ici pareil on fait un plus haut plus haut on n'a jamais fait de divergence mensuelle sur le rsi ce n'est jamais arrivé donc c'est quelque chose de plutôt bullish mais encore une fois ce sera vraiment bullish quand ce sera validé pour l'instant c'est juste potentiel si on devait avoir une grosse chute et bien le rsi va chuter il va probablement hop je vous montre hop en gros là on avait un plus bas ici vous voyez bien et pour l'instant hop si vous voyez on zoome on n'est pas venu faire de plus bas donc on fait un plus haut mais à partir du moment où on aurait une grosse chute et qu'on casse ce niveau hop la divergence sera annulée automatiquement donc elle peut être annulée en l'espace de c'est une divergence mensuelle mais on n'est pas en l'espace de quelques jours c'est une grosse chute elle sera totalement annulée sauf si on rebondit vraiment très très rapidement et qu'avant la clôture du mois du coup elle sera de nouveau affichée mais il faudrait vraiment casser et rebondir rapidement donc voilà là on fait un plus bas vous voyez bien qu'en mensuel on est clairement plus bas d'ailleurs vous avez la ligne pointillée vous voyez ici on est à ce niveau là on est plus bas qu'ici et un plus haut donc une belle divergence qui s'installe maintenant en mensuel chose qui n'est jamais arrivé sur le bitcoin donc double divergence weekly divergence mensuelle c'est extrêmement bullish lorsque on aura validé mais pour l'instant c'est pas fait donc sur le mensuel il faudra également casser vous voyez le petit sommet qui est là la base à dévergence le petit sommet donc en gros je vous le dis en chiffres les grosso modo les 45 et pour l'instant on est à 42 43 voilà ça c'est pour le rsi on va peut-être maintenant passer à autre chose donc on va passer au macd et stock rsi donc macd toujours très bériche mais 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 alors par contre c'est la bougie de ce mois ci et malheureusement on est qu'en début de mois ça pourrait changer avant la fin du mois regardez on a une première bougie rose pâle donc oui c'est ce qu'on veut voir sur un retournement tendance on commence par avoir des bougies rose pâle et puis après ça repart dans le vert et tout va bien mais comme je vous dis ça c'est la bougie de ce mois ci le mois vient tout juste de commencer donc si on rechute dans trois jours la bougie va repasser rouge donc faudrait clôturer à la fin du mois avec une bougie comme ça pour que ce soit bullish et ensuite bien entendu il faudra voir d'autres bougies rose pâle qui suivent donc petit signal mais vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'on est vraiment juste au début du mois le stocker est si toujours en zone de survente comme dans cette période et dans cette période on avait vu avant qu'on avant qu'on y arrive que lorsqu'on pénétrerait dans cette zone forêt s'attendre à plusieurs mois de chute ou de consolidation donc on y rentrait ici donc voilà ici donc dès qu'on était là aux alentours des 30 40 mille dollars je vous avais prévenu qu'il fallait vous préparer à six mois un an de chute de consolidation si on devait reproduire le même scénario bon c'est exactement ce qu'on fait on reproduit exactement le même scénario on a une un bear market qui se prolonge pendant plusieurs mois voilà donc pour l'instant aucun signal de retournement que ce soit sur le stock rsi ou le ou le macd on a eu un croisement bullish mais recroisement bearish donc toujours c'est toujours bearish pour l'instant il faudra attendre le mois prochain pour voir une évolution en weekly on est toujours bullish on est bullish depuis maintenant plus d'un mois je pense un mois et demi voilà depuis mois d'août même deux mois voilà il n'y a toujours pas eu de confirmation baissière donc vous voyez que on est au dessus de la zone de survente voilà on a fait un petit pull back on repart à la hausse mais malheureusement le prix ne suit pas donc ça c'est un peu embêtant pourquoi c'est à dire que là on use toutes nos momentum bullish vous voyez je vous montre un truc ici on sort de la zone de survente et voyez que le temps d'arriver en haut on est passé de 30 000 à 70 000 dollars et là arrivé à ce niveau là au niveau où on est actuellement ici on était déjà à 53 000 dollars alors que là on est passé du même niveau la zone de survente et jusque ici voyez ce que ici mais on est passé de 19 000 dollars à 19 000 dollars donc voyez on a usé toutes nos momentum haussiers pour aller tout droit donc ça c'est pas bullish ça veut dire que on a déjà fait la moitié du chemin bullish et il ne reste que la moitié donc si on continue à consolider et bien on pourrait continuer à monter et user tout notre potentiel de hausse à aller tout droit et ensuite une fois qu'on sera là haut il restera à faire à faire quoi malheureusement à retourner en bas donc ça c'est pas extrêmement bullish du fait que on monte on monte mais on stagne sur le prix ça fait même plutôt penser à une divergence baissière sur le MACD on est toujours bullish voilà et tant qu'on n'a pas de confirmation baissière et bien on est toujours bullish mais encore une fois malgré qu'on soit bullish et bien ça nous a pas entraîné de hausse quelconque donc encore une fois plutôt attendre une confirmation baissière si on va à la baisse et confirmation haussière sur les autres time frames ou sur les autres indicateurs ensuite excusez moi les moyennes mobiles donc on va peut-être se repasser en bougies et alors mauvaise manipulation alors toujours pareil en weekly on a on est bloqué sous la moyenne mobile 200 qui en général c'est là où on pose pas du moins les trois dernières fois quatre dernières fois on a imposé des bottom c'est là qu'on est venu s'appuyer la petite mèche en dessous mais jamais de clôture là malheureusement comme vous le savez on a clôture en dessous pull back petit fake out on repart à la baisse repull back et on est rejeté donc bien entendu pour l'instant c'est bé riche si on repasse au dessus des vingt trois mille dollars en weekly avec clôture ce sera plutôt bullish déjà parce qu'on repasse au dessus de la moyenne mobile 200 et aussi parce qu'on sera repassé au dessus de la ema 21 ema 21 voyez également quand on est au dessus c'est plutôt bon signe et quand on est en dessous c'est plutôt mauvais signe donc double résistance donc ça va pas être facile à passer les 23 24 mille dollars mais si on y arrive ce sera plutôt et qu'on s'y maintient ce sera plutôt bullish parce que on repart sur un momentum bullish et puis ensuite le prochain objectif ce sera les deux petites moyennes mobiles qui sont vers les 36 38 mille dollars mais elles ont beaucoup moins d'importance en général quand on est au dessus de la moyenne mobile 200 et qu'on passe au dessus de la ema 21 les autres on n'a aucun mal à les passer donc ça c'est en weekly on va on va aller voir un mensuel en mensuel malheureusement c'est pas joli non plus pour l'instant alors rappelez vous comment ça se passe avec la moyenne mobile quand on casse une moyenne mobile on va faire quoi on va la plupart du temps rechercher celle dans le sous alors regardez on casse le ema 21 pull back bim hop ensuite on repasse au dessus extrêmement bullish hop là on consolide pareil sur un support c'est jamais bon de consolider sur un support très longtemps comme visite à l'heure au final ça casse il se passe quoi bim directement on va rechercher la ma 50 hop on y vient on consolide au dessus d'un support mauvais on casse on va rechercher la ma 50 repasse au dessus bullish voilà pareil on vient on consolide sur un support pendant un mois deux mois trois mois quatre mois jamais bon on casse qu'est ce qu'on fait et là je vous l'avais dit à l'époque attention si ça casse on ira directement aux 21 mille dollars hop on a cassé qu'est ce qui se passe hop on travaille on travaille et là on fait un fake out un pull back un pull back on en est rejeté et là on travaille sous une résistance voilà donc effectivement si on continue à traîner un certain temps du point de vue de ces moyennes mobiles ça pourrait être bullish parce que d'un côté on est sur un support mais on sera sous une résistance et en fait ce sera la même chose si on traîne sous la résistance au terme il ya plus de chances que ça casse mais du coup ça s'annule parce qu'on est aussi en train de traîner sur un gros support d'un point de vue graphique mais voilà si on arrive à repasser au dessus extrêmement bullish donc encore une fois aux environs des 22000 23000 dollars donc un peu pareil que la même analyse en outil si on arrive à passer les 23000 dollars ce sera extrêmement bullish par contre pour l'instant c'est pas bullish parce que on casse pull back avec fake out on revient pull back rejet voilà donc pour l'instant c'est un rejet ce mois ci va être assez décisif alors là techniquement on a déjà une confirmation haussière mais si ce mois ci on a encore une bougie rouge on repasse pas vite au dessus de la moyenne mobile 50 pour nous dire que bon bah là c'était juste un fake out bien malheureusement la destination la plus plausible c'est la prochaine moyenne mobile donc la ma100 aux alentours des 12500 dollars donc en gros ce mois ci faudrait faudrait à tout prix repasser les 23000 dollars sinon la direction c'est 12500 dollars et ça juste d'un point de vue des moyennes mobiles ensuite on peut aller voir le ruban alors tout ce que ça nous dit c'est que encore une fois c'est pas bon signe depuis et depuis en tout cas 2012 on est au dessus du ruban mensuel on a fait petite excursion avec une mèche ici petite excursion avec une mèche ici un très léger fait chaotifié voyez on passe en dessous mais directement repasse au dessus mais là malheureusement on traîne on traîne sous une grosse résistance voilà donc ancien support devient résistance donc énorme résistance voyez on a cassé on a tenté on est rejeté on a tenté on est rejeté donc validation du rejet du support on repart à la baisse donc maintenant ce qu'il faudrait c'est très rapidement repasser au dessus encore une fois des 23000 dollars sinon il ya des chutes et bien malheureusement un rejet d'un d'une résistance ont nouvelles jambes baissières voilà donc repasser au dessus des 23000 23 24000 dollars ce qui nous emmènerait à aller chercher pour objectif le haut du ruban aux 30000 dollars là où se trouve l'énorme résistance 1 alors je vous le remonte en weekly sur ce graphique c'est tout simplement le bas du de l'ancien canal oui on avait un canal là on l'a cassé et bien ce serait un pull back sur le bas du canal donc ancien gros support qui a supporté le prix pendant plus d'un an et demi voilà en même temps on a une zone de rechargement de shirt du dernier mouvement baissier des 48000 dollars donc vraiment une grosse zone de confluence je crois qu'au niveau des moyennes mobiles et d'ichimoku on a également des résistances ici donc c'est l'objectif si on arrive à passer déjà les 23 24000 dollars c'est le haut du nuage et si on repasse au dessus du nuage ça voudrait dire que d'une on est repassé au dessus les normes résistances on est réintégré le canal donc c'est extrêmement bullish et par rapport au ruban et bien c'est bullish aussi parce que quand on est sur le ruban on en est on est dans des belles tendances haussières donc voilà première étape 24 23 24000 dollars deuxième étape 30000 dollars et là ce sera extrêmement bullish alors ça c'est pour le ruban mensuel en weekly on en est assez loin donc dans un premier temps faudra passer les 23000 dollars encore une fois ça revient beaucoup ces 23000 dollars direction encore une fois aux alentours des 30000 dollars donc ce sera bullish mais vu que lui il est en mode bearish vous voyez que les moyennes mobiles se sont croisés ici pour passer en mode bearish eh bien il faudra également pour valider tout ça recroisement bullish c'est à dire comme on a eu ici quand les moyennes mobiles les plus faibles donc en clair repasse au dessus des moyennes mobiles les plus fortes et repasse en mode bullish voilà donc repasser au dessus des 30000 dollars c'est déjà pas mal avoir en plus une confirmation ce sera mieux ce sera vraiment la dernière confirmation haussière je pense pour nous dire qu'on va vraiment avoir une très belle jambe haussière et non pas seulement une petite correction quoi d'autre quoi d'autre je voulais vous montrer aujourd'hui super trend en weekly c'est pareil il faut passer au dessus alors ce coup-ci c'est 26000 dollars mais voyez que c'est en chute libre donc d'ici une semaine ou deux ça pourrait très bien venir renforcer encore cette zone aux alentours des 24000 dollars la zone à abattre je vous rappelle c'est également la zone qui validera un très beau w weekly mais pour l'instant rien n'est fait mais voilà le super trend vient rejoindre cette zone ce sera il vient de rejoindre également les moyennes mobiles le ruban du moyenne mobile voilà on aura tout un tas de confluence ici donc ce sera d'autant plus dur à passer mais si on le passe ce sera d'autant plus bullish voilà on rappelle j'ai déjà mais super trend en général quand on repasse au dessus le super trend passe en vert et ça nous donne des très beaux mouvements aussi voilà mais pour ça il faut clôturer en weekly bien entendu au dessus du super trend en mensuel je crois qu'il n'est pas très en marque ça marche aussi nous tout ce que ça peut nous dire c'est qu'on est bearish et que on est très loin de repasser bullish voilà par contre voyez que lui il descend aussi donc pour l'instant il est à 40 46 mille dollars mais dans deux trois mois si on continue à consolider ou descendre peu importe où monter légèrement il va très vite rejoindre je pense le niveau des 30 30 aux alentours des 30 mille dollars pour venir renforcer ce niveau là et ça deviendra vraiment le niveau clé voilà donc pour l'instant premier niveau clé 24 mille dollars deuxième niveau clé de 30 mille et le super trend en mensuel je pense qu'il va venir renforcer ce niveau clé d'ici un mois ou deux et pour finir peut-être ishimoku donc en mensuel ça nous dit pas grand chose si ce n'est qu'on est bearish parce qu'on est en dessous la qui jaune alors bien entendu on n'est pas totalement bearish puisque la lag in spain est toujours au dessus du cours du prix et que on est toujours au dessus du nuage grosso modo la lag in spain elle a un petit support ici donc sur le prix qui équivaut également envoyé à peu près la même distance du support du nuage alors après le nuage il est vraiment très fin donc c'est pas un gros support mais on a quand même un support aux alentours des dix mille dollars ça tombe bien c'est également voyez hop le bas de notre niveau alors ce petit rectangle support je l'ai pas placé par rapport à ishimoku mais vous voyez qui se cumule parfaitement avec la base du nuage ishimoku voilà donc ça confirme que ce support est vraiment extrêmement important vous avez le haut du support aux 14 mille dollars le bas du support aux dix mille dollars parce que hop je vais vous enlever le graphique je vais vous enlever même ishimoku voilà que en mensuel c'est vraiment vous voyez le niveau important le alors là on est sur les vingt mille mais c'est vraiment un niveau résistance ici et un petit truc ici mais c'est pas quelque chose d'énorme non plus par contre aux 14 mille on a les deux clôtures mensuelles ici plus on est revenu retester ici plus la clôture ici et une fois qu'on a cassé ce niveau poum on est parti à la hausse voilà et pareil pour le bas aux alentours des dix mille dollars c'est le niveau je vous ai montré tout à l'heure où on consolidait sous ce niveau voyez il a fait résistance ici 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 il a fait résistance pendant plus d'un an et une fois qu'on l'a cassé on l'a cassé là on est venu faire un petit pull back et ensuite boum grosse tendance haussière donc c'est vraiment deux niveaux importants les 14 mille d'entre les 14 et les dix mille dollars on a également le volume profile qui est un gros niveau de support à ces niveaux là donc vraiment si on devait casser à la baisse ce serait le niveau à surveiller et le niveau qui ferait sûrement support pour repartir à la hausse donc on l'a vu également du coup ishimoku nous fait seulement que confirmer ce gros niveau de support voilà donc sinon après un mensuel ishimoku 1 avant de passer bullish il faudrait passer les 32000 dollars dans un premier temps la tenkan et ensuite les 40000 dollars mais on en est très loin donc on va pas prendre ça pour faire des achats bien entendu on va plutôt regarder le weekly et le weekly ce qui est ce qu'il nous faut c'est passé dans un premier temps la tenkan la tenkan qu'on a cassé ici aux 41 mille dollars en avril et depuis qui joue résistance on a fait un très léger fait caout ici malheureusement voilà on a une bougie mais dès la bougie suivante on a rechuté et ensuite ça rejoue résistance 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 une petite mèche au mois de septembre et à nouveau rejeté voilà donc ce sera un premier signal bullish passé au dessus des 20 allez on va rendir à 22000 dollars en mensuel encore une fois en rejoint le niveau des 22 23 24 000 dollars donc ce sera bullish et l'objectif ce sera tout simplement la qui joue une la qui joue une qui est en train de descendre petit à petit qui se situe pour le moment aux 30000 dollars donc parfait ça confirme ce qu'on a vu précédemment dans la vidéo si on arrive à passer les 22 23 mille dollars direction les aux environs des 30000 dollars voilà et bien sûr si on arrive à passer les 30000 dollars on repassera également bullish sur ishimoku bien entendu il ya le nuage au dessus mais en général dès qu'on est au dessus de la qui jaune c'est déjà extrêmement bullish bien entendu après il y aura le nuage à passer entre les 30 et les 40 mille dollars mais voilà ce sera déjà extrêmement bullish et bien voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'est déjà pas mal s'il ya d'autres indicateurs je vous les présenterai tout au long de la semaine donc grosso modo hop on va s'enlever ishimoku et bien depuis on va reprendre on va repartir sur de mensuel depuis quatre mois du coup il se passe absolument pas grand chose alors ça c'est le graphique qui nous dit ça mais bien entendu derrière cette consolidation je passe énormément de choses sur il ya énormément de personnes qui accumulent d'autres couvrent des longues d'autres couvrent des shirts mais d'un point de vue graphique on est exactement au même niveau qu'on se situe et le 1er juin voilà donc consolidation est ce que c'est une accumulation une redistribution je pense qu'on aura la réponse très bientôt on a certes des très jolis signal haussiers mais aucune validation voilà donc pour l'instant c'est juste des lueurs d'espoir on a vu ça également au niveau des moyennes mobiles rappelez-vous la semaine dernière et même il ya plusieurs mois vous avez déjà parlé que on avait une configuration de moyenne mobile qui nous indiquait un potentiel bottom et ça je vous en ai parlé déjà si je me trompe pas il ya très longtemps il faudrait je retrouve voilà déjà il ya plus de trois mois c'était avant le mois de juin sûrement au mois de mai bitcoin bottom au mois de juin voilà effectivement et bien on a fait un potentiel bottom au mois de juin tout ça parce que on avait une configuration alors allez regarder la vidéo ça vous intéresse donc c'est cette vidéo cette vidéo là bottom au mois de juin qui date de plus de trois mois on a une configuration de moyenne mobile qui nous disait que à ce moment là qu'on allait peut-être bottom justement au mois de juin comme les fois précédentes et récemment on a également eu je voulais présenter la semaine dernière donc je vais quand même vous le remontrer encore une fois alors du coup c'est en weekly voilà un croisement de moyenne mobile c'est à dire celui ci la 50 et la 100 qui en général annonce la fin de la consolidation sur un bottom avant une reprise haussière voyez ici alors je vous remonte les deux fois précédentes on a eu ici voyez fin de consolidation avant un départ de bull market est également sur le bottom précédent ici la croisement encore fin de consolidation avant un départ de bull market alors attention ici on a eu une petite rechute ici quand même avec sur certains agents changeurs on a fait un nouveau plus bas mais très rapide d'autres on n'a pas fait de nouveau plus bas mais grosso modo on est resté c'était on arrivait dans la fin de la consolidation avant un nouveau bull market donc voilà donc certains signal comme je vous ai dit bullish on a également le je retrouve le 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 hash ribbon le hash ribbon qui nous donne donné un signal dédié avec sa pastille bleue en général ça c'est quasiment infaillible enfin jusqu'à présent ça a toujours été bon signe mais comme je vous ai dit la confirmation se donne en weekly et malheureusement on n'a pas encore eu de pastille bleue en weekly donc de très bons signal haussier mais aucune confirmation c'est ça qu'il faut retenir en gros c'est que on consomme on consolide on consolide on a un potentiel w weekly on a un potentiel double divergence weekly et divergence mensuelle on a un potentiel là en ce moment triangle ascendant on a un potentiel signal haussier avec la pastille bleue sur le sur le hash ribbon en daily un potentiel indicateur de bottom avec les moyennes mobiles mais vous avez retenu le mot en commun potentiel voilà on n'a que du potentiel alors certes c'est que du potentiel bullish mais aucune confirmation aucune validation voilà donc maintenant on attend juste des confirmations et des validations parce que pour l'instant tout n'est que potentiel voilà sur ce je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain jusqu'à jusqu'à jusqu'à